Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Maître Dioscuros en compagnie de Darksider14. Salut Dark ! Salut tout le monde, c'est Dark ! Alors comment vas-tu depuis le temps ? Ça va bien, ça fait déjà quelques mois qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Il me semble que la dernière remontée à la version préférée des joueurs, je pense. Me semble que c'était un classement... Oui, exactement, c'était le classement des générations. Et je crois que ça doit dater d'avril ou mai, oui, effectivement, donc ça fait un petit mois. En même temps, on ne s'est pas vu entre-temps, non ? Non, on ne s'est pas vu, il y avait le travail et tout. C'est vrai, pour moi, tu sais très bien que la partie de mai à fin septembre, c'est ingérable. Bon, là, je retrouve beaucoup de temps libre, ça fait du bien. Ah ben, on voit ça, oui. Donc voilà, bien sûr, on va faire un peu un... Comment dire ? Un résumé. Un résumé, voilà. On va un peu fouiller sur les images, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'ils ont montré. Exactement, on va vous faire la synthèse du DLC, enfin, du deuxième partie du pass d'extension de Pokémon de la 8ème génération, c'est-à-dire les terres enneigées de la couronne. Couronneige, du coup. Voilà, tout à fait. Et je vais vous faire une synthèse, c'est la même chose qu'on a déjà vue. Fin de la vidéo. Alors, je vous rassure, on va creuser un peu plus que ça, quand même. Ah si, la nouvelle chose qu'on avait vue, c'est la nouvelle forme de... Comment il s'appelle ? Roi Gada. C'est vrai, justement. Donc, on va commencer à... Tiens. Alors, déjà, on va parler de la région de Couronneige, si tu préfères. Alors, il faut savoir que, bon, même si ça va se trouver vers le sud, c'est la carte de la Grande-Bretagne inversée, il se trouve que ça sera l'Ecosse. Est-ce que tu le savais ? Oui, et je sais aussi qu'elle fait deux fois la taille de la première marque d'extension. Exactement, on aura une carte deux fois plus grande et qui a l'air très sympa. Enfin, j'adore l'idée de ce décor enneigé. Pas toi ? Si, vraiment, j'aime bien. Alors, même si c'est inspiré de l'Ecosse, enfin, même si les terres sont inspirées de l'Ecosse... C'est rafraîchissant, je trouve. De toute manière, ça va être l'hiver, il va faire froid, on va être dedans. Mais voilà, même si c'est inspiré de l'Ecosse, ce que je voulais dire, c'est que ça me fait vachement penser, tu sais, au folklore scandinave. On se croirait presque dans la région d'Asgard, tu sais, avec le grand arbre au milieu qui fait penser un peu à Hydrasil, les terres enneigées. C'est vrai que moi, ça m'a évoqué un peu... Il y a trois grands arbres. Exactement, par rapport aux trois oiseaux légendaires. Mais ça, on va en parler juste un peu plus tard. Je vais revenir sur ce que tu as dit au tout début. Tu as commencé à nous parler du Flagados de Galar. Enfin, Roi et Gada de Galar. Le Flagados, il est déjà sorti il y a à peine quelques pots déjà. Voilà. Alors déjà, on va parler de ce Pokémon, donc il sera poison et psy, forcément. Évidemment, on ne change pas les habitudes, on ne change pas les équipes qui gagnent non plus. Mais comment tu le trouves physiquement ? Il est sympa. Moi, je l'ai trouvé super joli. Il a un style bien à lui. Je le préfère largement que Flagados, en tout cas. Voilà, je le trouve plus joli que le Flagados. Il a un côté un peu sombre, un peu vampire limite. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et oui, c'est vrai que moi aussi, ça me donne cette impression. Alors toi, tu as vu la dernière vidéo, donc du coup, le dernier direct, on va dire. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé ? En fait, comme ils ont montré la plupart des choses qu'on savait déjà, mis à part qu'ils ont montré en détail à peu près les grottes des Gigamax, enfin, des Dynamax, des Pokémon légendaires, ça va être un sort de donjon où, en gros, si tu vas te battre contre des Pokémon Dynamax, à la fin, tu te bats contre un légendaire, un truc du genre, à peu près. Voilà, ça va être assez sympathique. On va même voir les légendaires, enfin, avec les trois oiseaux légendaires, voler au temps de la map. Ça, je trouve ça super génial. Enfin, je trouve vraiment que c'est une génération, la huitième génération en elle-même, je trouve vraiment que c'est une version qu'ils auront vachement travaillé quand même. Imaginons, ils partent loin et les oiseaux peuvent respawn. Mais tu sais que c'était possible dans Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, tu pouvais en avoir plusieurs. Ça, je sais. Je ne l'ai pas fait, mais je le sais. Donc, à la rigueur, alors, la question que je me pose, est-ce que c'était possible avec Mewtwo ? Je ne sais pas. Non, je ne crois pas quand même. Mais c'est vrai que tu pouvais avoir plusieurs oiseaux légendaires, il suffisait d'enchaîner les captures comme ça, et tu pouvais avoir plusieurs oiseaux légendaires. Il fallait avoir de la chance, par contre. Oui, ils étaient quand même relativement rares. Bon, déjà, l'avantage du Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, c'est qu'au bout d'un moment, tu croisais quand même régulièrement des dracoloses, des trucs comme ça dans le ciel. Drac au feu. Drac au feu aussi, exactement. Donc, ça, c'est pareil quand même. Et en plus, j'ai aussi remarqué qu'il y a quelque chose de super sympa comme sujet, c'est que Cerakrol, il est dans l'eau, et la partie la plus grosse, c'est sous l'eau. Oui, comme l'iceberg. La partie visible de l'iceberg. Ça, je trouve ça super sympa comme détail. Ouais, non, non, mais c'est vrai. Alors déjà, c'est un Pokémon que je trouve magnifique, de base. Moi aussi. Sinon, je ne l'aurais pas capturé dans X et Y. Non, mais il y a des Pokémon que je trouvais moches, que j'ai capturé, je te rassure. Il me donnait avec toi pour faire ça. Donc, voilà la petite partie. Alors moi, quand j'ai vu le roi Galar, j'ai tout de suite pensé à Ghost. Tu sais, celui qui a fait les... Tout de suite. J'ai tout de suite pensé à Melovia et à Ghost, qui l'ont joué tous les deux, et je sais qu'ils apprécient tous les deux ce Pokémon. Donc, je pense qu'ils ont fait un plaisir de le jouer. Quand même, oui, bien évidemment. Est-ce que tu avais testé le premier, le Flagados de Galar ? Oui, évidemment. Oui, évidemment. Ça va être ça toute la... Est-ce que tu as bien dormi ? Oui, évidemment. Est-ce que le DSL va sortir ? Oui, évidemment. Non, mais ça, c'est sûr. Et on ne sait jamais. Imagine un imprévu. Donc, il sort quand même dans une dizaine de jours. Pas loin. Aux alentours, on va dire. Voilà, puisqu'il sera prévu pour le 23 de ce mois-ci. Normalement, s'il n'y a pas de problème de fichier ou de problème de quoi que ce soit. C'est quand même rare qu'ils soient en retard sur cet article. Espérons que ce que je dis ne porte pas malheur et qu'ils repoussent le truc à l'année prochaine. Oui, parce que là, tous les fans Pokémon vont te haïr et te tuer. Mais tu vas être traqué, harcelé. Bon, je vous fais mes valises. Deuxième point important, ils ont enfin annoncé la compatibilité entre Pokémon Go et Pokémon Bank. Enfin, la Pokémon Bank. Et Pokémon, voilà. Exactement. Et en plus, grâce à ça, grâce au premier transfert, grâce au premier transfert, je vais y arriver, on va recevoir Melmétan. Qui a la capacité de gigamaxer. Alors moi, je le trouve sympa en gigamax. T'en passes, quoi de son look ? Bah, j'ai déjà vu il y a bien longtemps, je me suis spoilé parce que, voilà, j'ai vu qu'il y avait Pikachu et Voli et puis d'autres. Mais celui-là, j'aime bien aussi. Je trouve qu'il a un bon look. Et du coup, beaucoup de gens avaient été frustrés. Je me rappelle sur une vidéo que j'avais faite, il y avait une demoiselle, dont j'ai oublié le nom, qui avait commenté, elle disait, « Mais c'est nul ! » Excuse-moi si je ne connais pas tous les noms des abonnés. Il y aurait 500 personnes à la mémoriser quand même. Oui, ils pouvaient au moins retenir son prénom. Voilà. Et elle avait dit, je suis frustré, enfin, non, elle avait dit, plutôt dans ces termes, je suis dégoûté quand même qu'on n'ait pas Melmethan Gigamax. Eh bien, voilà, c'est fait. Il aura fallu attendre la deuxième vague de DLC. Est-ce que tu penses qu'ils vont en faire un troisième, toi ? Bah, vu comme c'est parti, oui. Vu que les générations, ils sortent trois ans entre chaque, entre trois et quatre ans, je crois, un truc comme ça. Et oui, je pense qu'il y en a peut-être d'autres. Soit ils vont faire un nouveau Pokémon Remake, peut-être. Exactement. Je pense qu'il n'y aura pas de nouveau DLC. Je pense que là, ils vont miser un peu sur les ventes d'Épée Bouclier, plus la version... On va en parler en fin de vidéo, parce que moi, j'avais quelques détails à donner dessus. Mais tu sais qu'ils vont ressortir les versions, on va dire, complètes de Pokémon Épée Bouclier, avec les DLC insérés dedans. Donc, pas besoin de les télécharger. Ils sont directement dans le jeu. J'avais un peu de mal, je trouve. Oui, j'avais un peu de mal. On est le matin, il ne faut pas lui en vouloir. C'est ça. Et un... C'est avec du mauvais pied. Du coup, je pense... Alors, peut-être que ma théorie va être fausse et que ça va faire peur aux gens. Il n'a pas eu son café aussi. Si, le café, j'en ai bu au moins quatre ou cinq aujourd'hui. Tu me diras ? Bah, littéralement. Oui, voilà. Je pense que le prochain jeu qui va sortir en 2021, qui sera forcément une année meilleure que 2020, vous me direz ? Quoique, ne nous avançons pas trop vite. C'est ce qu'on a dit en 2019-2020. La preuve, on a eu... Mais 2019, moi, j'ai trouvé que c'était une bonne année. Je ne me suis pas plein de 2019, moi. Oui, mais il y a plein de gens qui disaient « 2019, c'est pas ouf, 2020, ça va être mieux. » Bah, bravo, il y a Donald Trump, il y a coronavirus, il y a tout ce qu'il faut pas. C'est vrai que ça a été une année exceptionnelle. Bon, allez, pour revenir au sujet Pokémon, je pense que l'année prochaine, on devrait avoir enfin droit au remake de la 4G. Qu'est-ce que tu en penses ? Je voudrais vraiment qu'elle soit. Mais, moi, pourquoi j'en suis presque sûr ? Je vais quand même m'expliquer. Parce que la dernière remake, si je ne me trompe pas... Oh, je me suis perdu en ce que j'allais dire. C'était Rosa, et c'était en 2014. Voilà, merci. Donc, ça voudra dire que ça fera 7 ans qu'on n'a pas eu de remake. Et ça fera... Alors, Perle et Diamant, ils se sont sortis en 2005, c'est ça ? Oui. Donc, ça voudra dire qu'ils auront encore 16 ans. C'est long, ça fait... Il y a de quoi faire un remake, au bout de ces ans ? Ben oui. Donc, voilà pourquoi je pense fortement qu'il y aura le remake de... Et puis, les gens demandent, Game Freak, et ils écoutent quand même ce que les gens disent. Sachant que, sans oublier, il y avait une fois où ils ont parlé de épais boucliers, ils ont bien dit aussi, pardon, qu'il y avait une deuxième équipe qui travaillait sur un autre jeu, mais ils n'ont jamais dit de plus entre-temps. Exactement. C'est vrai que Game Freak a ce système de travail. L'équipe principale, enfin, les plus expérimentées, travaille sur la création des nouveaux jeux. Et quand il s'agit de faire une suite des DLC... Ils vont utiliser les stagiaires. Non, non, j'utilise une équipe seconde, une équipe plus jeune, justement, qui complète ces jeux, donc qui se font la main dessus, tandis que les autres commencent déjà travaillent sur le jeu suivant. C'est pour ça qu'ils ont quand même un bon rythme de parution et qu'ils peuvent se permettre de faire du contenu aussi épais. À savoir quand même que épais boucliers, avec ce second DLC, sera le jeu Pokémon où il sera possible de capturer le plus d'espèces différentes sans avoir besoin de transférer. Est-ce que tu le savais ? Euh... Oui. On aura la possibilité de capturer sans transférer d'anciennes générations. Juste, capturer d'enjeu en faisant l'aventure, 621 espèces. Le record précédent a été détenu par XY, et celui-là, je ne le savais pas, avec 593 espèces. Alors là, tu viens de prendre une même chose. Ouais, je pensais... Moi, je pensais que XY était l'un des plus vides. Ouais, mais au niveau Pokédex de la version XY, c'est vrai que c'est un peu vide. Et quand tu regardes le Pokédex national, quand tu touches les Pokémon, tu te procèdes, tu vois, après... Alors, tu me parlais des 3 oiseaux, donc il y aura déjà le Articoden Galar. Que j'aime moins. Tu l'aimes pas trop ? Non. Il y avait le Sulfuride Galar que je trouvais magnifique. Il sera ténèbre et vol. Il est super beau quand même. Mais du coup, il aura le même type que Evoltal. Ouais. Et ça, je trouve ça assez sympa parce que Evoltal, il était quand même super beau comme Pokémon. Oui. C'est l'un de l'alignation. Et par contre, autant Articoden a son style, autant Sulfuride a son style, autant... Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon Elector ? Une autruche. Oui, une sorte d'autruche. Effectivement, il ressemblera à une autruche. Il ne sera plus de type électrique, il sera combat et vol, si je ne dis pas de bêtises. Je crois bien, oui. C'est ça ? Bon, après, il y a un look qui passe, mais je suis beaucoup moins fan que l'Elector original. Mais si tu regardes bien, ça se suit. Regarde le combat. Le ténèbre et le ténèbre va le psy. Exactement. Après, ils ont suivi le triangle comme à chaque fois. C'est vrai que ça... Dans la logique du triangle des armes, on va dire, la logique tient, mais je ne suis pas très fan des nouveaux looks qu'ils leur ont donné. À part Sulfura. Ah, Sulfura. Sulfura est magnifique. Je suis élevé casse-pied. Sulfura, oui. Mais Articodin avec ses lunettes en mode, regardez-moi, je suis beau. Moi, je le trouve beau quand même, Articodin. C'est vraiment Elector que je trouve le moins beau dans cette version. Oh, ça passe. Mais le... Par contre, ses pattes, on en parle. Les pattes, ils font trois fois le et la taille de son corps, quasiment. Oui, bon, voilà, c'est vrai que... Oui, bon, il est spécial. Bon, donc, on est quand même d'accord, le plus beau des trois sera Sulfura. Alors, du coup, je me demandais, vu que Sulfura de nature, alors, est-ce qu'ils vont changer les stades de base ? Parce que Sulfura de nature était beaucoup plus axé sur le spécial que sur le physique, on est d'accord ? Oui, mais après, je pense qu'ils vont le faire vu que quand tu regardes toutes les formes de Galar ou les formes de Alola, ils ont des stades différents des anciens. Oui, ça, c'est vrai. C'est pour ça que je pense qu'ils vont les modifier. Parce que du coup, on serait dans un cas de figure totalement, on le compare à Evil Tal, mais du coup, ça ne serait plus le même cas de figure. Parce que Evil Tal a été très bon sur le spécial aussi, il faut le reconnaître. Oui. Mais il était quand même, enfin, stratégiquement, il était vraiment très sympa en physique. Et là, du coup, ça serait le même Pokémon, mais plus axé sur le spécial. Et par contre, il faudrait voir ce qu'il donnerait défensivement. Bref, ça ne doit pas être bien ouf, malheureusement. Bon, bien sûr, on en est passé aux Régis. On va passer aux Régis. Alors, tu as le Régis électrique, là ? Tu en penses quoi dessus ? Régis électrique. Voilà, merci de le dire parce que là, son nom, il m'était passé à l'air. Quand tu m'as dit Régis électrique, le nom m'a fait stick. Donc, du coup, je crois que j'ai dit au pif Régis électrique. Et on a un Régis dragon. Oui. Le nom ? Ah, je ne sais plus. Bravo. Alors, moi, personnellement, encore une fois, entre les deux, si je dois le faire dire, je préfère le Régis dragon. Je crois que c'est Régis dragon, un truc comme ça. Il est vachement joli. J'aime beaucoup son look aussi. Oui, avec sa tête de Dracofeu. Oulala. Non, mais il est vraiment stylé. On dirait le cœur de Dracofeu avec son crâne et tout. Par contre, la version électrique va être vachement abusée. Je ne sais pas si tu as vu. Non, je n'ai pas regardé les stats. Alors, un petit truc. Non, je ne parle pas de stats. Je parle d'attaque. Il a une attaque ou une capacité qui permettra de bloquer le Pokémon adverse. Un peu comme Regards Noirs, celui-là. par là. D'accord. Mais en plus, à l'instar de Dracofeu, tu me parlais de lui, il fera des dégâts pendant 4 tours derrière. Donc, en plus d'être bloqué, ton Pokémon se fera des dégâts pendant 4 tours. Alors, imagine-le à côté de Dracofeu, G-Max, qui aurait fait le Fonest G-Max. Tu as donné une idée pour de stratégie et je pense que tu aurais dû le garder pour le combat contre Melovia pour la revanche. Mais Melovia, je l'ai battu. Oui. Mais notre Multi. Ah ! Oui, il est en revanche du Multi. C'est vrai. D'ailleurs, il attend beaucoup. On peut dire de plus, on en a déjà parlé de lui, mais bon. C'est un peu un sort de cerf, je dirais, enfin, un dain. Oui. Et moi, il me fait penser, enfin, son double type est le même que Célébi. Plante et Psy. Plante et Psy. Et je le trouve assez joli. On pourrait faire glace et Psy. Oui. Ou glace et plante. Enfin, il y aurait eu moyen de faire des trucs sympas. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut aborder les tenues ? Il va y avoir de nouvelles tenues, encore une fois, pour customiser ses avatars. C'était sûr. Pour mes DLC, ils ont fait des tenues pour le faire du game. Oui, mais bon. On peut toujours aborder les sujets. Déjà, tu pourras avoir les tenues de... Chez une rose. Chez rose. Oui, des personnages des anciennes teams. Par exemple, tu pourras avoir la tenue de la team Plasma de Gettis. Oui. La tenue de la team Magma, je crois. La team Magma, exactement. La team Aqua. La team Aqua. Il y aura aussi, alors là, je parle de Sacha, qui est dans l'icône et l'isandre, qui pourra avoir la tenue de l'isandre et elle n'est pas belle, la vie. Bof. La tenue de l'isandre n'est pas si ouf que ça. Alors moi, personnellement, autant j'aime bien le personnage par rapport à la profondeur du personnage en tant que méchant, autant la tenue avec les grosses lunettes et tout, autant je ne suis pas fan, c'est vrai. On dirait un méchant dans je ne sais plus quel film, avec les cheveux gros comme ça. Non, vraiment, je ne suis vraiment pas fan du look de l'isandre, mais après, c'est un personnage très intéressant, mais je pense que c'est peut-être pour ça qu'il l'apprécie bien. Et c'est l'un des protagonistes les plus charismatiques, je dirais, niveau comportement et sa philosophie, j'ai déjà l'idée. Mais voilà, il agit pour des raisons profondes, plus profondes que beaucoup d'autres. Lui, il sait très bien que dans le monde qu'on vit, il y a du mal, donc du coup, il veut le pulvériser pour en faire un nouveau monde correct à son image. Un autre truc qui m'a beaucoup plu dans la vidéo, c'est les combats duos qu'il va y avoir à intégrer dans le jeu. Par exemple, tu pourras faire équipe avec des personnages de jeu. Que tu veux. Que tu veux, par exemple, je sais que toi, tu as mis un rose-marie et du coup, tu auras la possibilité de faire équipe avec elle et son petit Morpeko. Ouais. Donc ça, ça, j'ai vraiment... Peut-être que tu vas faire avec ta haraq, toi, c'est obligé. Ah, ça ferait deux dracos-feux sur le terrain, il n'y a de la place que pour un. Non, mais vous voulez écouter ce mec-là ? Moi et mon dracos-feux, si nous sommes les rois. Non, mais... Je m'appellerai toujours sur un 3Ds, sur un 3Ds, j'ai failli défoncer ton dracos-feux, il était au rouge avec mon loup-cariot. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais dracos-feux a déjà mordu la poussière, je te rassure. Mais dans l'ensemble, il me fait toujours de... Mais en plus de ça, une chose super cool, c'est que je vais pouvoir retrouver mon Karchakrok dans mon équipe, ma ancienne équipe. Et oui, alors ça, il était temps d'en parler, j'ai choisi bien le bon moment. C'est que les combats du haut, c'était une bonne nouvelle, mais le summum dans ce truc-là, c'est qu'on va enfin pouvoir retélécharger pas mal de nos anciens Pokémon. Et là, je pense... La best équipe, j'arrive. Et là, je pense à un Pokémon que tout le monde attend, Karchakrok, qui était surnommé dans le monde de la strat sous le nom de Karchagod. Rien à voir avec le truc porno, Karchagod. Non, parce que ça va marquer un blanc. Non, mais je pensais... Je pensais à te dire que même si tu le méga, il devient encore plus tuité, plus rapide, donc forcément, oui, c'est... Non, sa vitesse baisse, mais son attaque augmente beaucoup. Ah, mais moi, je n'ai pas retrouvé la différence. Mais parce qu'il est déjà rapide de base, donc la baisse est minime. Et en plus, c'est ça, tu t'es fait Dracodance et l'autre, il fait par ici, c'est bon, comme tu le mets à côté d'un Mélophée ou d'un Togekiss, le Parissi fera une bonne inversion et Karchakrok fera du gros dégât. Pareil, Dracolos revient, donc là, je pense à Synth ou Ludo, comme tu veux, qui adore ce Pokémon. Avec son talent multi-écaille, sa grande capacité défensive, je veux dire, tu arrives à détourner l'attaque sur toi, il arrive à plancer un homme de race Draco, il arrive à Dynamaxer derrière, il y aura quand même un sacré monstre en face. Un sacré phénomène. Voilà, tout à fait. Donc c'est vrai que le fait de pouvoir transférer d'anciens Pokémon, et puis bon, moi je suis content, il y aura Metalos qui va revenir, plein d'autres. J'adore Metalos, j'adore ce Pokémon. Mais la dernière fois, tu l'as déjà utilisé plusieurs fois. C'est vrai, mais je compte le ressortir. Et bien sûr, on avait dit qu'on offrait une petite parallèle dessus puisqu'on voulait en parler, les jeux vont ressortir au mois de novembre. Alors ils vont ressortir dans une version complète. Vas-y, casse les bouteilles. C'est ça, il y en a qui ont cassé les bouteilles par derrière. Ils vont ressortir dans une version complète, donc le jeu sera vendu sûrement au même prix que les autres, ils n'ont pas de ristourne, il ne faut pas ça rêver. Mais en plus de ça, les DLC sont quand même une partie du jeu qui n'ont pas eu le temps de finir. Voilà, c'est ça. Donc le faire payer, c'est un peu... Donc voilà, le DLC sera compris dans le jeu. Donc ceux qui achèteront le jeu à partir du mois de novembre auront le jeu pour 50 euros, on va dire, avec le DLC intégré. ils auront le livret en métal. Le steelbox ? Ouais. Alors je ne sais pas, je n'ai pas vu s'il y avait des steelbooks. Par contre, l'avantage, c'est qu'il ne sera pas en dématérialisé. Parce que c'est une grande question. Quand le direct est passé, je crois que je t'ai appelé. Oui. J'ai appelé Melovia. Il y avait un truc qui m'avait totalement échappé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'ils achètent le jeu et que le DLC est offert sous forme de code ? Dans ce cas-là, ils doivent le télécharger. Ou est-ce que le DLC est compris dans le jeu ? Et ça, je n'avais pas la réponse. J'ai fait quelques recherches et tout. Et non, le DLC, fort heureusement, sera compris dans le jeu. Je trouve que tu poses beaucoup trop de questions et que je vais rentrer chez moi et je vois un micro-sync. Non, mais je trouve que c'est super important. Oui. En tout cas, je crois qu'on a fait le tour de cette vidéo. Oui. Je te fais dire le mot de la fin. Comme tu veux. Allez, dis au revoir à nos abonnés. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à faire des détours sur ma chaîne et sur la chaîne de Dioskuros. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller sur la chaîne secondaire de Dioskuros. Donc, Melovia. Merci.